Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 30 décembre 2023, 7h24, heureux du Québec, on s'en va vers la fin de 2023, une année qui a été encore marquée par la volonté du complexe militaire ou industriel mondial de nous envoyer toujours et toujours vers des conflits. Et les budgets de presque toutes les armées du monde ont eu et ont connu une augmentation depuis trois ans à peu près de 20 %. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent pendant qu'il y a 200 millions de pauvres qui se sont ajoutés à la liste des pauvres dans le monde. L'élite, la classe dirigeante, surtout ces gens qui ne sont pas élus, contrôlent le monde, n'ont jamais eu autant d'argent. Et ces gens-là, ce qui les dérange le plus, c'est de voir que la population mondiale, la classe moyenne, a du confort. Ça, ça la rend complètement folle. Ça, sans compter toutes les... Elle nous voit un peu comme de la racaille, tu comprends? Et on voit exactement vers quoi on s'en va avec toutes les idées qui floppent, que vous les connaissez, concernant de la dépopulation et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a vu comment Bill Gates et sa fondation ont agi en Afrique, avec le contrôle des naissances, avec des opérations de vaccination majeures au cours des dernières décennies pour différentes maladies, qui souvent ont des conséquences aussi à long terme sur la fertilité. Mais on va s'arrêter là, pour l'instant, sur ces idées qui flottent depuis longtemps, et dont on parle depuis longtemps. Mais c'est toujours de comprendre que tous ces gens-là, cette classe dirigeante qu'ils connaissent, et surtout ceux qui ne sont pas élus, et qui contrôlent ceux qui sont élus, ont jamais été, cette classe-là n'a jamais été aussi riche qu'en ce moment, et n'a jamais eu autant de pouvoir. Et ça, c'est vraiment révélateur, c'est inquiétant, et c'est en 2023 qu'on a réalisé ça, de façon encore plus globale. Pendant ce temps-là, 2024 s'en vient, puis je peux te dire une chose, ce matin, les grands titres que j'ai à te partager, te démontrent qu'on nous prépare, et on s'en va directement, parce qu'on te lance toujours des signaux vers quelque chose de majeur. Du côté de l'Iran, on le sait, c'est juste une question de temps. Même l'OTAN est en train de flexer ses muscles envers l'Iran. Et là, on est rendu avec le commandant-chef néerlandais qui appelle les Pays-Bas à se préparer à la guerre avec la Russie. Ça nous vient de la Pravda ukrainienne, c'est rapporté par Yahoo News. Le lieutenant-général Martin Wijnen, commandant en chef de l'armée néerlandaise, qui doit démissionner ou quitter son poste en 2024, a déclaré que les Pays-Bas et leur société devraient se préparer à la guerre avec la Fédération de Russie. Il estime que la haie doit suivre l'exemple de la Suède, de la Finlande et des Pays-Bas, car ils sont frontaliers de la Russie, ou situés à proximité de celle-ci, afin d'être mieux préparés au début de la guerre. Les Pays-Bas doivent apprendre que la société toute entière doit être préparée lorsque les choses tournent mal. Les Pays-Bas ne doivent pas penser que notre sécurité est garantie parce que nous sommes à 1500 kilomètres des Russes, a déclaré Wijnen, autant que les civils doivent disposer de réserves de nourriture et d'eau potable en cas d'urgence. Le général en chef a averti l'opinion publique que la Russie ne cesse de se renforcer et qu'une armée forte est donc nécessaire comme facteur de dissuasion. Il n'y a qu'une seule langue que la Russie comprenne, c'est celle d'une armée forte. A-t-il déclaré pendant ce temps-là, de l'autre côté, au Moyen-Orient, le Jerusalem Post nous rapporte que 11 commandants iraniens ont été tués dans une frappe à l'aéroport de Damas. Les médias syriens ont également affirmé jeudi soir qu'Israël avait ciblé des sites dans le sud de la Syrie et près de Damas avec des frappes aériennes en deux vagues distinctes. 11 dirigeants du corps des gardiens de la révolution iraniens ont été tués jeudi soir dans une frappe aérienne visant l'aéroport international de Damas, ont rapporté les médias saoudiens le lendemain matin. Les commandants des gardiens de la révolution dans l'est de la Syrie, Nur Rashid, a été blessé lors de la frappe aérienne, a rapporté la chaîne médiatique saoudienne Al-Adapt. Les commandants du CGRI se seraient rendus à l'aéroport pour rencontrer des délégués de haut rang. Et le porte-parole de ce CGRI, de ce groupe des gardiens de la révolution iranien, a démenti vendredi les informations selon lesquelles 11 de ses dirigeants auraient été tués dans une frappe aérienne à l'aéroport international de Damas la nuit précédente, ont déclaré les médias iraniens citant ces informations, affirmant que ces informations étaient sans fondement. Les médias syriens ont également affirmé jeudi soir qu'Israël avait ciblé des sites dans le sud de la Syrie et près de Damas avec des frappes aériennes en deux vagues distinctes. Les défenses aériennes syriennes ont été activées dans la région de Damas lors des frappes. Et les médias du pays ont cité une source militaire syrienne disant que la frappe aérienne présumée menée par Israël provenait des hauteurs du Golan syrien occupé. Plus tôt cette semaine, l'Iran a promis qu'Israël paierait pour le prix de Sayed Reza Mouzavi, celui qui a été assassiné par les forces de défense israéliennes, un autre commandant de ce groupe de révolution iranienne qui a été tué par une prétendue frappe israélienne. Pendant ce temps-là, les ultras, un autre signe que ça s'en va vers vraiment une escalade hors contrôle, les ultras orthodoxes d'Israël qui étaient exigents du service militaire s'enrôlent désormais. Morkedai, Porat quitte son domicile chaque matin dans un costume noir impeccable et un chapeau. Ce n'est que lorsqu'il arrive dans cette base militaire du centre d'Israël qu'il enfile son treillis militaire vers Porat, un juif ultra-orthodoxe, ne veut pas que sa famille ou ses voisins le répèrent en uniforme et découvre son secret. Il s'est enrôlé dans l'armée israélienne. Ce travailleur social de 36 ans fait partie du nombre croissant de juifs ultra-orthodoxes ou hérédimes qui ont répondu à l'attaque du 7 octobre en s'enrôlant dans la campagne israélienne visant à éradiquer le groupe militant, parfois discrètement malgré les exemptions du service militaire pour la communauté. Donc, vraiment un changement dans la mentalité ici. Et on a le commandant néerlandais qui appelle les Pays-Bas à se préparer à la guerre sans compter tout ce qui se passe au Venezuela que je vous ai partagé hier aussi. et probablement la possibilité de voir Israël envahir le sud-Liban. Je peux te dire une chose, 2024, sans compter naturellement ce qui se passe du côté de la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Taïwan et la Chine. Et ça, c'est sans compter la dernière nouvelle que je voulais vous partager, que j'étais presque en train d'oublier. Laissez-moi voir ça, un petit instant. Et c'est Biden qui prévient que l'armée américaine pourrait être entraînée dans un conflit direct avec la Russie. Le président Biden a averti que les États-Unis risquaient d'être entraînés dans un conflit direct avec la Russie si le Kremlin réussissait sa guerre contre l'Ukraine. Puis on le sait, c'est gagné cette guerre-là pour les Russes. Et on sait qu'il y a eu une attaque massive qui vende la Russie vendredi. Et c'est à peu près 110 missiles qui auraient frappé l'Ukraine touchant des hôpitaux, des immeubles résidentiels et un centre commercial. Dans ce jour assez spécial, la guerre qui dure déjà depuis 22 mois a accru les tensions de la Russie et des membres de l'Alliance. De l'OTAN, on sait qu'il y a des milliards de dollars qui ont été envoyés en aide. Donc Biden prévient déjà un autre signal que c'est inévitable. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada